C'est une réussite, une très grande réussite pour une première journée. C'est la démonstration que quand on arrive à se mettre d'accord sur un objectif précis, ça donne confiance aux salariés. Moi, porter mon marteau piqueur, faire ma maçonnerie et tout, encore 64 ans, dans les égouts, à travailler dans le caca, et excusez-moi du terme, dans les excréments et tout, c'est pas possible. C'est trop. Ça fait depuis l'âge de 14 ans que je travaille, et jusqu'à 64 ans, ça me fera 50 ans de travail. C'est pas normal. Même 60, qui est notre revendication, est déjà un bon palier. 64 ans, c'est une hérésie. On sait qu'à 64 ans, la plupart des travailleurs sont déjà en mauvaise santé et qu'ils ne profitent plus pleinement de leur retraite pour ceux qui l'atteignent. Puisque dans mon entourage et dans les entreprises que j'ai pu fréquenter, on a déjà vu pas mal de gens qui n'atteignaient même pas l'âge de la retraite. Y compris mon père, par exemple, qui est décédé bien avant et qui pourtant avait cotisé bien assez pour pouvoir l'apprendre. On va tous finir en arrêt maladie, en longue maladie, avant d'arriver à 64 ou 67 ans par rapport à la décote. C'est juste improbable. Improbable. Cette réforme, elle veut faire uniquement payer les travailleurs et les travailleuses, les jeunes. Les propositions de la CGT, c'est justement que les entreprises, le capital, contribuent beaucoup plus à la solidarité. Donc il faut augmenter les salaires, il faut l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et puis il faut que les entreprises payent leurs cotisations, car tout le monde le sait maintenant, il y a beaucoup d'exonération de cotisation des entreprises. Voilà des choses très précises pour un retour à la retraite à 60 ans. Aucune pension à moins de 2000 euros et des pensions justes et équitables pour les femmes. Les ministres qui disent que ce n'est pas pénible, qui viennent travailler un mois avec nous, ils vont changer tout de suite d'opinion. C'est juste ça, c'est des gens qui suppriment des critères de pénibilité, mais qui ne savent pas ce que c'est le bâtiment. En fait, ils ne savent pas ce qu'on fait tous les jours. C'est la première fois que je manifeste. Je m'étais dit il y a quelques temps, je regardais que ma retraite approchait, que j'étais contente d'enfin pouvoir me reposer, parce que ça fait 37 ans que je travaille. Et finalement, ça me fait reculer l'âge de la retraite. J'ai beaucoup de transports aussi pour venir, parce que j'habite à 40 km de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada